Thierry Spinelli avait 28 ans lorsqu'il est venu travailler à Moscou en 1999. Diplômé d'une école de commerce à Marseille, il a d'abord travaillé comme responsable du développement de la clientèle, puis comme responsable du référencement des produits et des plans de promotion d'un distributeur d'alcool. Il a ensuite participé à la création des grands vignobles de Vostok, un projet russo-français lancé en 2002 dans la région de Krasnodar, où Thierry a travaillé comme directeur commercial de 2004 à 2006. D'avril 2006 jusqu'à sa mort, il était le principal représentant en Russie de la Société France Directe Vignoble, qui commercialise des vins de Bordeaux sur le marché russe. Thierry Spinelli était connu en Russie en tant que vigneron. Il a eu beaucoup de succès dans le secteur du vin en Russie. Le jeune vigneron français était à l'aise financièrement. Ce passionné de vin a rencontré une véritable beauté russe, Olga Kochergina, une passionnée de vin qui travaillait dans la même entreprise que lui. Elle avait huit ans de moins que Thierry. Pour Olga, le français n'était pas du tout son genre. Mais Thierry avait des vues sur la blonde, et ce n'était pas seulement le physique d'Olga qui l'attirait, mais surtout sa modestie, sa décence et sa gentillesse. Elle était très érudite. Ils étaient tous les deux des bourreaux de travail, et leurs valeurs de vie étaient similaires. Thierry a continué à courtiser discrètement Olga, sans profiter de sa position officielle dans l'entreprise. Il fut simplement présent pour elle, et cette approche subtile s'est avérée fructueuse. Les parents d'Olga se souviennent de la première fois qu'elle avait invité Thierry à dîner à la maison. « Papa, dit-elle, maman est d'accord, et je veux te faire savoir que demain nous aurons mon patron français. Nous aurons un homme difficile. Il s'y connaît en vain. C'est un historien avec deux diplômes universitaires. Il connaît le russe, l'italien, le polonais, l'anglais. Il a travaillé au Canada, en Pologne. Il travaille en Russie depuis environ trois ans. Il est directeur commercial depuis plus de deux ans. Et il est amoureux de moi depuis le premier jour où je suis arrivé dans son bureau. « Je ne suis pas prêt à l'épouser, mais il le veut vraiment et insiste pour m'épouser. » Après ce dîner avec les parents d'Olga, Lyudmila et Vladimir, les deux tourtereaux se sont mariés. Lyudmila et Vladimir aimaient beaucoup Thierry. Au mariage, plusieurs membres de la famille de Thierry étaient présents pour célébrer ce moment grandiose de la vie de Thierry. Puis, une autre célébration avait été organisée en France. Et le 23 février 2006, ce couple harmonieux a eu son premier enfant, une fille prénommée Elisa. Thierry était un père merveilleux, un époux formidable. Avec sa fille Elisa, ils avaient un lien spécial. Ils parlaient bien le russe et parlaient presque sans accent. La petite Elisa aimait beaucoup son père, avec qui elle ne parlait qu'en français. Le printemps de l'année 2009 à Moscou a été étonnamment froide. Le 19 avril, le thermomètre n'a pas dépassé le zéro degré. Le soir, Elisa, trois ans, fille d'Olga et de Thierry, a développé de la fièvre. Et Olga a appelé sa mère à plusieurs reprises pour demander conseil, la dernière fois vers minuit. La grand-mère et le grand-père non seulement aimaient beaucoup leur petite-fille, mais participaient aussi activement à son éducation. Liudmila venait souvent garder Elisa lorsqu'elle avait un jour de congé et qu'Olga devait travailler. Un mois auparavant, les parents d'Olga avaient même proposé de prendre la petite-fille chez eux en raison de l'emploi du temps chargé d'Olga. Ils avaient déjà pris des dispositions pour trouver un jardin d'enfants pour leur petite-fille. Mais Olga avait rejeté leur proposition, arguant que les parents devaient élever eux-mêmes leur enfant afin qu'ils ne les blâment pas plus tard. Ainsi, le 20 avril à 9h, Liudmila a appelé le numéro de sa fille, mais malheureusement, il n'y avait que de longs bips sur le récepteur. Personne ne répondait. Personne ne répondait non plus au téléphone fixe de la maison. Cela ne leur ressemblait pas du tout car Thierry était toujours au téléphone dès le matin pour résoudre les problèmes de travail. Il avait beaucoup à faire. Ce 20 avril 2009, car le 22 avril, il devait partir en vacances en France chez ses parents avec toute sa famille. La mère d'Olga a insisté d'appeler pour s'enquérir de la santé de sa petite-fille, mais aucune réponse. Quelques temps après, une amie d'Olga a appelé Vladimir le père d'Olga. Vladimir Viktorovitch, bonjour. Savez-vous déjà qu'Olga et Thierry ont été tués ? Elisa est également décédée dans un incendie. C'est passé à la télévision dans les nouvelles. En apprenant cette triste nouvelle, Vladimir et sa femme Lyudmila se sont effondrés. Alors plusieurs questions les tourmentaient. Pourquoi cela ? Ils se sont alors empressés pour se rendre chez Thierry. Lundi matin, 20 avril 2009, vers 7 heures, un incendie s'est déclaré dans l'un des appartements d'un immeuble résidentiel dans le centre de Moscou. Les pompiers qui sont arrivés ont vite couru dans l'escalier pour défoncer la porte de l'appartement, mais elle était grandement ouverte. En pénétrant dans les locaux en proie au feu, les pompiers ont découvert deux incendies d'une superficie totale d'environ 20 mètres carrés. Le feu s'était principalement déclaré dans le bureau de Thierry. Il n'y avait plus rien, et au milieu se trouvait un tas de vêtements brûlés sur lesquels le corps de Thierry avait été retrouvé. Les médecins légistes ont déclaré que Thierry avait été frappé à la tête avec quelque chose de lourd. Il était probablement déjà mort lorsque le feu s'est déclaré. Les pompiers ont trouvé la fillette Elisa à quelques mètres de la porte d'entrée. La petite fille de 3 ans avait probablement essayé de sortir de l'appartement, qui était en proie aux flammes. Elisa était vivante quand on l'avait trouvée, mais elle était morte dans les bras des ambulanciers sur le chemin de l'hôpital. Elle s'était étouffée avec le monoxyde de carbone et son corps était presque dépourvu de vie à cause des brûlures. Le deuxième incendie s'était déclaré dans la chambre à coucher. Le lit conjugal et la table de chevet avaient été brûlés et le verre des fenêtres avait éclaté sous l'effet de la forte chaleur. Si le feu avait atteint la cuisine où se trouvait la chaudière à gaz, toute la maison aurait pu exploser. Sur le sol de la salle de bain, il y avait une trace qui dessinait la silhouette d'Olga. Il y avait un rideau arraché, des bulles de shampoing éparpillées sur le sol. Il y avait clairement eu une lutte. Olga avait désespérément résisté. Olga avait été étranglée et violée. Liudmila, qui connaissait très bien l'appartement des Spinelli, a été autorisée le soir d'entrer dans l'appartement, afin d'aider les enquêteurs à identifier les objets manquants. Elle a remarqué la disparition de plusieurs objets de valeur, dont les bijoux, les verres de vin, ainsi que le coffre où la famille gardait l'argent avaient été vidés. Quelques jours plus tard, tous les trois ont été enterrés au cimetière de Boutovo, en présence des parents de Thierry qui avaient donné leur accord pour que leur fils soit inhumé en Russie aux côtés de ces bien-aimés, Olga et Elisa. L'enquête comportait initialement plusieurs versions opérationnelles. La version d'une potentielle fuite de gaz domestique avait été immédiatement écartée, car le lieu du crime présentait deux foyers distincts d'incendie. Cela montrait clairement que l'incendie n'était qu'une tentative de couvrir les traces du crime. Et les corps d'Olga et sa fille n'avaient presque pas été touchés par le feu, alors que le corps de Thierry était totalement calciné. La plus absurde d'entre des hypothèses était peut-être qu'une dispute conjugale avait eu lieu et que Thierry avait assassiné sa femme, puis mit le feu à l'appartement et s'était suicidée. Cette version avait été rapidement écartée, car Thierry et Olga ne se disputaient jamais et vivaient en harmonie. La porte de l'appartement n'était pas cassée. Elle avait été ouverte avec une clé de l'intérieur de la maison, et la clé était restée dans la serrure. Cela laissait supposer que les victimes connaissaient leur bourreau, donc ils avaient fait entrer eux-mêmes les criminels. Peut-être le crime avait-il été commis par les rivaux de Thierry ? Cette hypothèse n'était pas cohérente, car contrairement au business des boissons fortes comme la vodka, en Russie, la vinification n'est pas si criminalisée, il y a moins de concurrence. Et Thierry n'avait jamais exprimé de crainte, et il n'avait jamais reçu de menaces liées au travail. Il était également inquiétant de constater que la voiture coûteuse d'Olga n'était plus dans le parking. Cela a poussé les enquêteurs à penser que le motif du crime était matériel. Les parents d'Olga ont alors partagé d'autres informations aux enquêteurs. Thierry était en conflit avec les locataires de l'appartement de l'étage inférieur, où se trouvaient des Africains qui tenaient une maison close. Ils organisaient souvent des fêtes torrides et pouvaient mettre de la forte musique au milieu de la nuit. Thierry leur avait plusieurs fois fait des remarques. Cela aidait généralement, et la musique s'arrêtait, mais la nuit suivante, l'histoire pouvait se répéter. Thierry avait également eu un désagrément avec deux ouvriers ouzbecs qui effectuaient des réparations au quatrième étage. Plusieurs fois, ces ouvriers insolents avaient inondé l'appartement de la famille Spinelli. Au vu de tout cela, une affaire criminelle avait été ouverte pour élucider cette tragédie. Trois semaines après le meurtre de la famille Spinelli, un citoyen ouzbec soupçonné d'avoir tué la famille Spinelli, était détenu à la frontière de la Russie et du Kazakhstan. Il s'agissait de Norm Muradov, 26 ans. Le suspect avait été placé sur la liste internationale des personnes recherchées. Les autorités russes ont immédiatement demandé son extradition car il détenait des preuves accablantes, car vers 7 heures du matin du 20 avril 2009, quand ses ouvriers quittaient l'immeuble, l'un d'eux portait un sac à dos sur l'épaule et quand il s'est retourné, la caméra de surveillance avait capturé son visage. C'était Norm Muradov, un sans-papier ouzbec. Quant à l'un de ses complices, Roustam Karisov, il a été arrêté et interrogé le 8 mai en Ouzbékistan, où il a réussi à se rendre, mais a témoigné qu'il dormait cette nuit du crime et qu'il a quitté Moscou parce qu'il craignait d'avoir des problèmes avec la police parce qu'il vivait illégalement en Russie. Mais le père d'Olga, Vladimir ne croyait pas du tout à sa version des faits. Il a alors trouvé un avocat et a déposé une plainte contre Karisov en Ouzbékistan, espérant le faire extrader aussi car il n'y avait pas assez de preuves lui incriminant. Norm Muradov avait été extradé sans problème. Lors de son premier interrogatoire, le suspect était silencieux ne répondant pas du tout aux questions des enquêteurs. Plusieurs mois s'étaient écoulés depuis l'extradition de Norm Muradov vers Moscou l'enquête progressait mais les enquêteurs se tortillaient sur plusieurs points afin de rendre effective la culpabilité de Norm Muradov. Ils attendaient les résultats d'analyses ADN. Et ces analyses ont montré que les sécrétions masculines trouvées sur les lieux du crime appartenaient à Norm Muradov avec une probabilité de 99,9%. Ainsi, pour faire venir son complice Karisov à Moscou afin qu'il soit interrogé, l'avocat de la famille des victimes l'a convaincu d'être comme un témoin. Et le 9 septembre 2010, un an et demi après la tragédie, Karisov est descendu de l'avion à Moscou. De nouveaux interrogatoires, des séances d'interrogatoire et des expériences d'enquête ont commencé. Au début, les ouvriers se rejetaient la faute les uns sur les autres, se protégeant eux-mêmes. Ce qui était clair pour les enquêteurs que Karisov était là présent le jour du meurtre. Finalement, les enquêteurs sont parvenus à reconstituer, tel un puzzle, une image complète de ce qui s'était passé dans la nuit du 19 au 20 avril 2009. Les deux criminels avaient découvert que le français Thierry, qui vivait juste en dessous de l'appartement qu'il rénovait, avait une voiture Lexus très chère. Ils ont donc supposé qu'il pouvait y avoir quelque chose de très précieux dans l'appartement et ont planifié un cambriolage. Dans la nuit du 19 au 20 avril 2009, le jour de Pâques russe, ils ont délibérément inondé l'appartement de la famille Spinelli. Mécontent, Thierry est venu vers eux pour faire une remarque où il a été attaqué avec un morceau de tuyau en fer. Des voisins auraient entendu des cris et des coups, mais en raison de leur courte durée, ils n'y ont pas prêté attention. Thierry est aussitôt mort des coups reçus. Le corps de Thierry a été laissé sur les lieux du crime, dans l'appartement, mais a ensuite été traîné jusqu'à son domicile. Norm Mouradov et son complice Karisov sont alors descendus à l'appartement où se trouvaient Olga et sa fille Elisa. Olga a été menacée. On lui a dit que son mari était en danger au-dessus de l'étage et que si elle ne leur disait pas où se trouvait l'argent, ils lui ôtrirent la vie. Ils ont demandé où était la voiture, mais il est apparu qu'elle était en réparation. Toute la nuit, les agresseurs ont utilisé Olga à des fins sexuelles de manière perverse et ont abusé d'elle de toutes les manières possibles par devant et par derrière, le tout sous les yeux de sa fille de trois ans, qui a tenté de s'échapper mais n'a pas réussi. Olga a supplié qu'on la garde en vie et qu'on ne touche pas à sa fille. En même temps, ils ont bu du vin et du cognac qu'ils ont trouvé dans la maison de la victime. Olga a fini par leur dire où se trouvait l'argent, dans l'espoir que les agresseurs relâchent Elisa, mais les abus ne se sont pas arrêtés là. Les agresseurs ont continué à contraindre la jeune maman à des rapports sexuels, emmenant Olga dans la salle de bain où elle a résisté et a été violemment privée de sa vie. Ces bandits sans papier ont ensuite emporté 12 000 dollars, 25 000 euros, 150 000 roubles ainsi que d'autres objets de valeur d'une valeur de près de 3 millions de roubles. Elisa regardait tout ça. Elle a essayé de s'enfuir, mais ils l'ont rattrapé et lui ont asséné un coup sur la tête, après quoi ils ont essayé d'utiliser du gaz pour provoquer une explosion afin de couvrir leurs traces. L'appartement a été incendié à deux endroits, mais il n'y a pas eu d'explosion. A l'extérieur, dans une voiture, Ashirov et Turaev, tous deux citoyens d'Ouzbékistan, attendaient les voleurs. Les malfaiteurs sont partis et deux jours plus tard, ils se sont débarrassés des biens volés. Tous deux ont tenté de fuir la Russie. Ils sont montés à bord du train Moscou-Tashkent et ont pu passer la frontière russe contre un pot de vin. À la frontière avec le Kazakhstan, Normo Radov a été arrêté pour usage de faux. Le deuxième suspect, Karisov, a pu atteindre sa ville natale en Ouzbékistan. La sentence a été annoncée le 18 avril 2011, deux ans après le crime et après plusieurs audiences. Normo Radov et Karisov sont revenus sur toutes leurs déclarations antérieures et n'ont plaidé coupable que partiellement, n'avouant que le vol. Néanmoins, le tribunal a considéré que les preuves ont démontré la culpabilité de Normo Radov et Karisov dans tous les crimes présumés et les a condamnés à la peine de mort. En raison du moratoire sur la peine de mort, il a été commué en peine de prison à vie. Ashirov a été condamné à 12 ans de régime strict et Turaev à 10 ans. Dès l'annonce du verdict par le juge, parents et amis proches de la famille Spinelli ont applaudi. Le père d'Olga, Vladimir, a admis que pendant le procès, il voulait commettre un lynchage des accusés dans le bâtiment même du tribunal et qu'il avait tout préparé pour cela, mais qu'il a abandonné son idée au profit de la justice. Ok, chers abonnés, c'est la fin de cette histoire tragique. Donnez-moi vos avis dans les commentaires.